coucou mes choubidou j'espère que vous allez entend mieux parce que j'ai un micro donc gros coup de gueule méga archi méga coup de gueule mais franchement je vais devenir que des coups de gueule moi mais c'est comme ça le droit à l'image on en fait quoi mais qu'est ce qu'on en fait le droit à l'image alors déjà un coup de gueule et après un autre coup de gueule alors mon problème voilà ce qui se passe c'est que moi j'ai fait un coup de gueule autre fois par rapport à un décret comme quoi c'était bien écrit comme quoi c'était bien stipulé maintenant il ya peut-être eu des problèmes il ya peut-être eu des des choses qui ont été mal dites je ne sais pas mais en tout cas 30 millions d'amis s'y est mis comment dire la fondation brigitte bardot tout le monde a crié au scandale comme quoi on allait bref c'est un décret sur les animaux domestiques qu'on pouvait vendre voilà je vais pas dire plus que j'ai pas envie qu'on me reprenne l'image alors il s'avère que je suis sur snapchat oui oui parce que sur snapchat il ya une émission qui s'appelle oh my fake et la première personne qui est dans leur émission oh my fake et ben c'est moi et ça je trouve ça scandaleux je vous le met de toute façon on a le droit d'emmener son animal de compagnie dans un laboratoire et de le vendre vendre nos animaux de compagnie pour des tests en laboratoire c'est la rumeur du la la vidéo elle est sortie de son contexte parce que à la fin en fait ce que je dis je dis on a le droit de vendre des animaux à des laboratoires et après je dis mais on sait pas trop mais en fait y'a pas de fumée sans feu voilà ce que je dis elle fait son article et elle dit fake news alors d'accord c'est une rumeur mais pourquoi me prendre moi et pourquoi prendre tout de suite cet article pourquoi elle l'a pas mis pendant son article et pas en évidence devant et sans me demander mon avis jusqu'à maintenant je suis passé à la télé plusieurs fois on m'a toujours demandé mon avis si on m'autorisait j'ai dit oui bien sûr je vous autorise là en l'occurrence je n'aurais pas autorisé pourquoi parce que j'estime que ce n'est pas bien de mettre cette parole là alors que moi j'adore les animaux même si après elle dit oui c'est une rumeur c'est une fake news j'aurais aimé qu'elle le dise d'abord et peut-être me montrer après mais pas comme ça et en plus elle ne me nomme pas elle ne fait rien elle prend ma vidéo comme ça allez hop vas-y et que je te vage aille sur tiktok et que j'aille sur instagram sur instagram peut-être j'en sais strictement rien j'ai pas regardé encore que sur snapchat et sur leur site non je suis pas d'accord on a le droit à l'image le hockey hockey c'est vrai que je suis un public effectivement ça parlait de ça mais elle a été épluchée toute ma vidéo et si vous écoutez bien la vidéo je conseille de l'écouter et ben vous allez voir que je dis pas que ça et je suis assez remonté contre beaucoup de choses notamment une chose en particulier d'ailleurs peut-être quelqu'un va le reprendre mais en fait moi ce que je veux c'est que on me demande mon avis donc en l'occurrence ce que j'ai fait je leur ai écrit sur instagram ils ne répondent pas partout ils ne répondent pas donc j'attends des nouvelles quand même parce que là j'ai écrit sur le truc de contact donc on va voir j'attends je leur ai demandé de me rémunérer pour le passage parce que je trouve que c'est scandaleux de ne pas m'avoir demandé mon 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 droit et du coup je leur demande une rémunération et si toutefois ils ne me rémunère pas je leur demande de retirer la vidéo et donc du coup ils vont tirer toute leur vidéo tout le truc qu'ils ont fait parce qu'ils ont fait un sacré truc de journalisme et ben voilà bah tant pis pour eux voilà moi moi je suis désolé alors on a le droit parce que j'ai vu avec facebook avec youtube on a le droit de se faire retirer quand on utilise à notre insu une vidéo youtube on a le droit on de porter plainte maintenant je sais pas après ce qu'il en avait moi j'ai un conseiller juridique comme beaucoup de monde certainement du coup je vais voir avec le conseiller juridique et avec mon assurance et je vais voir ce que je peux faire mais en l'occurrence que s'ils me disent voilà on vous rémunère ben voilà ben au moins c'est fait c'est dit on n'en parle plus ok je peux le dire mais jamais on ne fait des choses comme ça c'est scandaleux comment on peut comment on peut prendre une personne comme ça et la mettre en faire tout un truc et tout après faire tout un article et la mettre en avant on la met pas en avant je suis désolé on voit que moi on voit que ma tête on voit que ma tête tout le monde m'appelle pour me le dire donc ça devient insoulant quoi alors et la deuxième ou le deuxième coup de gueule pour ne pas le nommer parce que je ne peux pas nommer voilà je sais pas peut-être que voilà c'est un centre médical voilà il ya une secrétaire qui ça fait le 3 juillet je suis allée la voir pour faire pour aller voir un médecin je vous dirai pas quoi je dirai pas qui pour aller voir nous façon sur google et les avis sont catastrophiques j'aurais dû regarder avant mais comme je suis suivie depuis des années mais je savais pas que ça avait changé les secrétariats ont changé le secrétariat a changé alors il s'avère que le 3 juillet je vais à la consultation et je demande un rendez-vous pour justement l'examen que je dois faire qui est un examen urgent la secrétaire me dit je ne peux pas vous donner dans la mesure où ça ne se fait pas ici ça se fait par téléphone qu'à cela ne tienne je téléphone on me dit écoutez donnez-moi votre mail on va vous prévenir la personne vous appellera je re téléphone la semaine d'après les trois semaines enfin depuis le 3 juillet j'aurai téléphone la semaine d'après elle me dit bah écoutez oui redonnez-moi votre mail jimais ça va durer combien de temps cette histoire je veux un rendez vous alors du coup je refais encore une troisième fois et la quatrième fois c'est à dire lundi lundi 27 aujourd'hui on est vendredi 30 lundi 27 je me présente je lui dis bah écoutez dans ces cas-là je vais y aller donc je me présente je vais voir le médecin je lui explique le médecin dit c'est inadmissible c'est un rendez vous urgent donc il faut lui donner et en fait il s'avère que elle elle me dit l'autre secrétaire me dit ben non il faut que je vois avec ma responsable avec l'autre là justement là et du coup je dis mais attendez c'est quoi ce délire ça va recommencer elle me dit non non je vous assure cette fois ci on va vous prendre en urgence d'accord je lui envoie un mail en lui disant écoutez je comprends pas le 3 juillet je suis venue vous m'avez dit de prendre par téléphone après on me dit par téléphone vous le prendre à l'accueil je prends elle me dit bah oui mais écoutez pour l'instant ben on peut pas on va vous rappeler j'ai fouté de la gueule quoi je viens de me déplacer je viens de me déplacer pour aller voir le docteur qui dit que c'est urgent elle me répond au bout de six mails alors elle me dit d'autant qu'on ne prend pas de rendez vous en juillet et août mais je dis mais pourquoi vous me l'avez pas dit le 3 juillet qu'on ne prenait pas de rendez vous pour ses examens en mois de juillet et au mois d'août c'était pas compliqué alors elle me dit oui mais je vois que vos exigences mais c'est pas mes exigences c'est votre incapacité vous êtes incapable mais vraiment vous êtes incapable vous ne savez pas dire à une personne on ne prend pas de rendez vous le juillet et août mais vous rendez compte ça aurait été encore pire que urgent mais la personne mais c'est une faute grave ce que vous avez fait madame elle m'a répondu je ne souhaite plus vous parler je ne vous répondrai plus voyez avec votre docteur je vais voir avec lui alors je ne répondrai plus à votre mail alors moi je lui ai répondu ben pour une fois on s'est comprise voilà c'est dans le quinzième tout simplement c'est un centre exprès ça s'appelle centre technique d'affection respiratoire après vous cherchez vous voyez ce que vous voulez et c'est dans le quinzième voilà mais je le dis je le dis parce que la secrétaire franchement c'est une catastrophe la responsable c'est une catastrophe vous avez vu là bah ouais j'ai craqué de toute façon j'étais tellement énervé qu'il fallait que fasse quelque chose alors je suis allée rire donc je suis allée chez action alors ça ce sera une prochaine vidéo je vous aime je vous dis ai lobi je te quiero ti amo alors à tous mes abonnés actuels je vous aime à les abonnés qui partent et ben tant pis vous êtes partis il y en a beaucoup qui partent je sais pas pourquoi mais ils partent ils partent tous si je crois savoir pourquoi parce qu'il ya des personnes qui font des arrivages action attire l'arigot donc ben on a plus trop envie de regarder les hall de qui que ce soit c'est juste que ben les petites youtube euse et ben elles ont pris plein la tête voilà mais j'en parlerai ultérieurement je ferai une vidéo pour ça voilà pour expliquer des choses comment ça se fait que nous on a chuté à ce point là les petites youtubeuses et qu'on n'arrivera pas à monter on m'a chuté encore plus parce que voilà bref je vous expliquerai ça bon sur ce je vous aide à la vie je suis maquillée je n'ai plus de brûlure je suis contente c'était superficiel tant mieux et je vous mettrai la fameuse vidéo j'ai tellement de vidéos à vous mettre ce que vous entendez c'est ma clim parce qu'il fait trop chaud donc là je suis super à l'aise là tranquillose avec la clim mais c'est vrai que ça fait du bruit abonnez vous liker partagez commenter partagez partagez vous pouvez parce que ça c'est vraiment un scandale bye bye ciao